Mali, scandale autour du fils d'Ibeka. Karim Keïta, le fils du président malien renversé en 2020, vit désormais en Côte d'Ivoire. La justice de son pays le soupçonne d'avoir joué un rôle dans la disparition, en 2016, d'un journaliste. Le Monde, dévoile des éléments inédits sur ce dossier qui pourrait être lié à une affaire financière dans le secteur de l'armement. Karim Keïta, lui, conteste les accusations portées à son encontre. Le jet 7 heures a disparu des carrés VIP des boîtes de nuit. Sous les cocotiers bordant la lagune ébriée, en Côte d'Ivoire, pays où il a fui au lendemain du coup d'état d'août 2020 qui, au Mali voisin, a destitué son père, les dîners en petits comités, à l'abri des regards indiscrets, ont remplacé les fastueuses soirées d'autrefois. Karim Keïta, le fils de l'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta, alias Ibeka, décédé en janvier 2022, a dû changer son quotidien, ces derniers mois. Fini, l'opulence ostentatoire des années de toute puissance, qui lui valure le surnom d'enfant terrible de la République. Fais-toi oublier Karim, l'a supplié son entourage, à l'été 2021, quand la justice de son pays a émis un mandat d'arrêt à son encontre. L'affaire qui lui vaut ses poursuites commence comme un polar, le 29 janvier 2016, avec la disparition d'un journaliste de l'hebdomadaire Le Sphinx, Birama Touré. Dans les mois suivants, la capitale, Bamako, bruise de rumeurs, la presse locale s'empare de l'histoire, Birama Touré, 50 ans, aurait été enlevée et assassinée par des agents de la Direction Générale de la Sécurité d'État, des GSE, maliennes. Les soupçons convergent vers un commanditaire supposé, Karim Keïta, connu pour la mainmise qu'il exerce alors sur un pan des services secrets. La fausse piste du chantage même si le corps de leur confrère n'a jamais été retrouvé, les journalistes chargés de l'affaire y voient l'ombre d'une histoire de chantage, informés d'une liaison que le fils du président aurait entretenu avec la femme d'un de ses influents amis, Birama Touré aurait tenté de le faire chanter. « Laisse-moi m'en occuper, sinon il continuera à te réclamer de l'argent », aurait suggéré à Karim Keïta un de ses proches, agent à la DGSE. Autrement dit, le journaliste gênant aurait été éliminé pour protéger l'enfant terrible de la République. C'est ce qu'on nous a raconté pour nous dérouter du vrai dossier, objecte aujourd'hui Aziz, un lanceur d'alerte malien, dont le monde a changé le prénom pour des raisons de sécurité. En réalité, Birama Touré était sur un coup qui n'avait rien à voir avec une quelconque liaison. S'il avait sorti ces informations, la chute du régime aurait été précipitée. De fait, derrière le probable assassinat pourrait se cacher un scandale majeur de l'R.I.B.K. 2013-2020. Pendant dix mois, Le Monde a enquêté sur cette affaire que l'État malien tente d'étouffer depuis six ans. Il ressort de ses investigations qu'entre 2013 et 2020, des dizaines de milliards de francs CFA destinés, en théorie, à financer l'équipement d'une armée en débandade face aux groupes terroristes ont été détournés. Toutes les personnes interrogées placent un homme au cœur de ce dossier, Karim Keïta. Au fil des années de pouvoir de son père, il aurait tissé sa toile, installant des hommes de confiance au poste décisif pour activer une mécanique financière dont les rouages sont restés bien huilés jusqu'au moment où le sphinx est venu enrayer la machine. Tout commence en mars 2014 quand ce journal d'investigation, fondé douze ans plus tôt, dévoile une affaire qui sème la panique à Koulouba, le palais d'Ibeka, un détournement de fonds aurait eu lieu dans le cadre de l'acquisition d'un avion présidentiel et d'équipement militaire. En octobre, le bureau du vérificateur général, BVG, l'institution chargée d'enquêter sur les soupçons de malversation, confirme ses révélations, évaluant le montant des irrégularités à 28,5 milliards CFA à 43,5 millions d'euros. Le rapport du BVG fait grand bruit à Bamako, du moins dans la presse. À l'Assemblée, le silence de la commission défense étonne. Il intrigue d'autant plus que cette instance garante du contrôle des politiques de défense a, depuis février, un nouveau président, Karim Keïta. Comment le fils d'Ibeka, député depuis un an à peine et sans aucune compétence sécuritaire particulière, s'est-il ycée à de telles fonctions ? L'élection du trentenaire, jusqu'ici connue de ses compatriotes pour ses activités économiques, une entreprise de location de voiture et une autre de conseil aux investisseurs, fondée à son retour au Mali en 2006 après des études de commerce au Canada, a de quoi surprendre. Une certitude, sa prise de fonction marque le début de l'opacité. À partir de là, plusieurs achats d'armements opérés par l'exécutif n'ont été, ni examinés ni approuvés par la commission, et les comptes rendus de cette dernière, ne font l'objet d'aucune publication, précise l'ONG Transparency International dans un rapport sur la gestion financière des politiques de défense et de sécurité au Mali publié en octobre 2019. Sans pointer d'illégalité, l'ONG alerte encore sur « l'absence de transparence et de contrôle indépendant » concernant les dépenses du secteur de la défense, qui rend, selon elle, ce financement « extrêmement vulnérable à la corruption ». Le rapport souligne en outre le « risque de conflit d'intérêts » lié à la présidence de Karim Keïta. Rien ne pouvait se faire sans lui, né à Paris, ce dernier s'est forgé une réputation de gestionnaire de l'ombre auprès des diplomates et des décideurs français installés ou de passage à Bamako. Tous comprennent vite qu'il est incontournable pour décrocher des contrats de défense. Rien ne pouvait se faire sans lui, glisse une source diplomatique européenne. Le contexte politico-sécuritaire malien est alors favorable aux intérêts français. Politiquement, Paris est proche du régime d'Ibeka dont il a soutenu l'élection en août 2013, tandis que, sur le plan militaire, le président François Hollande a vite répondu à l'appel à l'aide lancée par Bamako en janvier, en déclenchant l'opération antiterroriste, Serval, transformé en « Barkhane » en 2014. Au Mali, ces années-là, les armes françaises se vendent mieux que jamais. Entre 2013 et 2020, Bamako en commande à Paris pour plus de 19,3 millions d'euros, contre à peine 3 millions d'euros entre 2005 et 2012. Entre 2014 et 2015, le Mali achète notamment aux entreprises françaises Renault Truc Défense, Magforce International et Soframa pour plus de 60 millions d'euros de matériel militaire. Mais, à en croire le rapport du BVG déjà cité, le régime a, par l'entremise d'une société locale, surfacturé à l'État malien les équipements préalablement commandés auprès des trois entreprises, à hauteur de plus de 42 millions d'euros. La France était-elle au courant de ses soupçons de surfacturation ? Paris omet en tout cas de déclarer au secrétariat du Traité sur le commerce des armes TCA, l'exportation de 14 blindés Renault, la plus grosse surfacturation constatée ces deux années-là, selon un rapport d'Amnesty International sur les ventes d'armes françaises publié en 2020. À l'Assemblée nationale malienne, une loi d'orientation et de programmation militaire, LOPM, est adoptée en février 2015 pour budgétiser ses dépenses colossales et en forte hausse. Pour la période 2015 à 2019, 1,9 milliard d'euros sont votés afin d'équiper les forces armées maliennes FAMA. Les journalistes du Sphinx s'étonnent, jamais un tel budget n'a été adopté dans le secteur de la défense. Depuis qu'il a révélé l'affaire de l'avion présidentiel et des équipements militaires, l'hebdo a continué à dévoiler des scandales et perçoit cette loi comme une manne financière pour le clan au pouvoir. Il faut enquêter. Fin 2015, le Sphinx publie quelques lignes sur un détournement de fonds présumés, opérés sur l'achat de véhicules blindés à un groupe sud-africain. Un banquier réputé proche des Keïta aurait joué les intermédiaires dans cette affaire. La même année, le Sphinx s'intéresse à un autre achat suspect. En juin, une compagnie brésilienne a annoncé la commande par le Mali de six avions de combat Super Tucano pour 79,3 millions d'euros. En juillet 2018, Karim Keïta, chemise kaki et lunettes fumées, réceptionne quatre de ses appareils brésiliens sur le tarmac de l'aéroport de Bamako. La presse ne tarde pas à révéler que deux avions manquent donc à l'appel. L'argent de ces deux Super Tucano, commandé mais jamais livré, d'un montant d'environ 26,3 millions d'euros, s'est envolé. Le président de la commission défense garde le silence. Menace sur « le Sphinx », confronté aux révélations du Sphinx, le régime s'affole. Chaque vendredi, on cache le nouveau numéro de l'hebdomadaire à Ibeka, histoire de ne pas attiser sa colère ou son anxiété. Mais, il s'arrangeait toujours pour le récupérer discrètement, précise un de ses ex-conseillers. Furieux, le vieux comme le surnomme affectueusement ses compatriotes, y découvre de temps à autre de troublantes manœuvres financières. En interne, le pouvoir d'Ibeka, chef de l'État oisif, est usurpé par une partie de son entourage. Il arrive même que sa signature soit falsifiée. Le débonnaire Kankeletigui, l'homme ayant une seule parole, en bambara, si fier d'avoir placé l'année 2014 sous le signe de la lutte contre la corruption, assiste à la mainmise de plus en plus importante de son fils Karim. L'approuve-t-il ? Il n'en dira pas un mot en public. Consigne est en tout cas donnée au service de renseignement de calmer les ardeurs du sphinx. Des agents nous ont alertés. Ils nous disaient, arrêtez de publier vos enquêtes défense. Épargnez le vieux et Karim Keïta, soutient un ex-collaborateur du journal. Le sphinx se sent menacé et se montre un temps moins véhément. Mais en parallèle, Birama Touré, un rédacteur peu chevronné qui, depuis douze ans, couvre les petits faits de société et les conférences de presse, fouille en solo. Enquêter sur les détournements de fonds militaires était la ligne rouge à ne pas franchir, analyse a posteriori Aziz, le lanceur d'alerte. Celui-ci affirme avoir rencontré à trois reprises le journaliste dans les six mois ayant précédé sa disparition, il me disait qu'il menait des enquêtes sur la LOPM. Il était persuadé qu'il y avait de nombreuses magouilles derrière et voulait mon aide pour récolter des preuves. Mais le temps lui fera défaut. Il disparaîtra le 29 janvier 2016. Il est environ 19h30 quand Birama Touré quitte le domicile familial à Bagadadji, quartier historique du centre de Bamako, où il était parti prier comme chaque soir. Sur sa petite moto, il se dirige vers Sébénicoro, la périphérie ouest de la capitale, connue pour abriter les demeures d'Ibeka et de son fils. Le journaliste y réside, lui aussi, avec sa sœur, Fatoumata. Dès lors, il n'a plus donné signe de vie, dira son frère Moussa, le 24 février 2016, dans sa déposition, versée au dossier d'enquête préliminaire. Inquiète, la famille alerte les gendarmes et porte plainte contre X pour enlèvement. Selon elle, c'est la toute première fois que le journaliste disparaît de la sorte. La gendarmerie, elle, conclut à une disparition volontaire. Le 25 avril, elle clôt l'enquête en ces termes, aucun signe ou indice ne permet d'établir que Birama Touré ait été enlevé, séquestré ou assassiné. Prisons secrètes pourtant, un témoin à FRME avoir croisé à plusieurs reprises le journaliste, début 2016, dans une des prisons secrètes tenues par la sécurité d'État dans la capitale. Nous retrouvons cet homme, que nous appellerons Mamadou, dans un café de Bamako. Lui-même est passé par les geôles de la DGSE, il porte encore les stigmates de cette épreuve, des lacérations sur une articulation et des cicatrices sur les membres. La voix chevrotante, il raconte avoir vu Birama Touré, à l'agonie, dans une cellule. « J'ai mal, j'ai mal, j'ai tellement mal, » aurait-il hurlé, menotté et cagoulé, lors de cette première « rencontre ». Quelques jours plus tard, l'ancien détenu soutient l'avoir revu dans une autre cellule. « Vais-je encore vivre ? » aurait-il alors gémis. Il ne pouvait plus marcher, murmure Mamadou. Il était couché, recroquevillé et menotté. Son corps était gonflé. Il avait du sang partout et il ne faisait que crier. Selon nos informations, une douzaine de témoins, entendus dans le cadre de l'enquête judiciaire relancée en avril 2021, auraient confirmé au juge la présence de Birama Touré au sein de ses prisons. Un ancien détenu aurait même indiqué y avoir porté son cadavre dans ses bras. Le matin suivant le décès présumé, deux hommes auraient été aperçus par plusieurs prisonniers dans les couloirs de la DGSE, Karim Keïta et le patron des services, le général Moussa Diawara. En juillet 2021, ce dernier a rejoint le fils de l'ex-président sur la liste des suspects et s'est fait arrêter pour complicité d'enlèvement, de séquestration et de torture. Depuis juin 2019, la justice française s'était aussi saisie de l'affaire après le dépôt d'une plainte contre X pour torture et meurtre, par un cousin du journaliste résidant en France. Ils ont fait à Birama Touré ce qu'ils ont tenté de me faire quatre ans plus tard, AFRME Aziz, le lanceur d'alerte, qui s'estime chanceux d'être encore en vie. De fait, l'histoire du journaliste aurait pu être la sienne. En 2020, Aziz est enlevé en pleine rue et conduit dans les locaux de la DGSE. « Fils de pute, tu emmerdes le régime. Tu vas mourir. Ici, il n'y a pas de justice. » Lui aurait lancé l'un des agents, tout en tirant plusieurs balles autour de lui. « Ils m'ont torturé pour essayer de me faire taire. Voyez le résultat, » dénonce-t-il, en montrant ses cicatrices. Deux semaines avant son arrestation, il avait déclaré publiquement son intention de « lancer des enquêtes sur les détournements issus de la LOPM ». À sa sortie de prison, un de ses geôliers aurait selon lui orienté les soupçons vers Karim Keïta. Birama Touré, décrit par plusieurs de ses confrères maliens comme un « rédacteur lambda avec peu d'ambition », avait-il pour objectif, lui aussi, de révéler des malversations. Plusieurs de ses proches en doutent. Il penche davantage pour la thèse du chantage que le journaliste, en difficulté financière à la veille de son mariage, aurait voulu exercer à travers ce dossier ultra-sensible. Quoi qu'il en soit, le pouvoir savait que le Sphinx et Birama Touré détenaient des informations compromettantes sur cette LOPM, qu'il fouillait et que ce n'était qu'un début, récapitule une source judiciaire malienne. Le régime a eu peur et a voulu les faire taire. En vain. À partir de février 2016, le Sphinx ajoute une enquête à celle en cours, la rédaction cherche à élucider la disparition de ce collègue qui, selon le fondateur du journal, Adama Dramé, avait posé sa démission trois semaines avant sa disparition. Le journal mobilise ses sources et creuse. Un peu trop au goût du régime. Celui-ci, qui fait déjà face à des suspicions de détournement de fond, doit éteindre cet autre feu. Dès lors, les menaces contre le Sphinx se font très pressantes. Aujourd'hui encore, elle hante un ex-collaborateur du journal que nous nommerons Mohamed. Il nous donne rendez-vous dans un restaurant fréquenté de la capitale, le 7 octobre 2021. Méfiant, il scrute les allées et venues des clients en racontant avoir été victime de pression sur sa famille de la part du pouvoir, en 2016. Il y a aussi eu des pressions policières sur le journal, dit-il. Nous recevions des visites par assurante dans nos locaux. Au point que nous avons été obligés de déménager, d'installer des caméras de surveillance, puis de finalement tout fermer. Trop gênant depuis, le Sphinx n'a pas lâché la plume mais a délocalisé son siège à Paris, où son rédacteur en chef et fondateur, Adama Dramé, s'est réfugié en juillet 2018. A l'époque, celui-ci se sent menacé. Un camion à Ben a tenté, selon lui, de le percuter à la sortie d'un rendez-vous en lien avec la disparition de Birama Touré. Le rédacteur en chef s'envole aussitôt pour la France. Le site internet de son média est plusieurs fois piraté et ses archives disparaissent. En parallèle, on essaie aussi de le soudoyer pour le faire taire. Pendant ce temps, dans la cour familiale des Touré, frères, parents et cousins perdent patience. Au lendemain de la disparition de Birama, plusieurs membres du gouvernement ont défilé chez le chef de cette puissante famille, l'une des trois à avoir fondé Bamako à la fin du XVIe siècle, en promettant, la main sur le cœur, de tout faire pour accélérer l'enquête. Mais les mois ont passé et face à l'absence d'avancée, certains membres de la ligne et Touré ont protesté dans les médias. « On a commencé à devenir trop gênant », témoigne un cousin. Lui-même est rongé par le mystère de la disparition de Birama, ce « frère » avec lequel il a grandi. Premier ministre, ministre de la Sécurité, chef des renseignements d'IBK, tous sont venus pour essayer de nous faire taire. « On nous a proposé de l'argent, des postes au sein de la police. Tout était bon pour étouffer l'affaire. » Au cœur du régime, le dossier Birama Touré avait même fini par devenir, selon lui, un gros moyen de pression sur IBK, utilisé afin de gravir les échelons ou de conserver un poste. C'est comme ça que beaucoup de politiques se sont retrouvées mouillées dans cette affaire. Tant et si bien que même si le régime IBK est tombé lors du putsch d'août 2020, encore aujourd'hui, personne n'a intérêt à ce que le fond de l'affaire Touré soit résolu, estime un magistrat. Depuis, les pressions n'ont pas cessé. En août 2021, un 4x4 n'ont immatriculé aux vitres tinté tente de percuter le véhicule d'un témoin clé à la sortie de son audition chez le juge. Un autre témoin affirme cette revue proposer deux villas et de l'argent en échange d'une déposition plus accommodante. 30 milliards de francs CFA retracé pour la première fois depuis l'ouverture de l'enquête au niveau du tribunal de la Commune 4 de Bamako en 2017, le dossier avançait enfin, ces derniers mois. Mais en février, le dessaisissement de cette juridiction a surpris, certaines sources y voyant une tentative de plus, exercée par le camp des accusés, pour nuire à la manifestation de la vérité. Ce sont des sottises. Le juge a été désaisi en raison de sa proximité avec le parquet, rétorque me Marcel Secaldi, l'avocat français de Karim Keïta, rencontré dans son cabinet parisien. Sollicité, le fils de l'ex-président a préféré laisser son conseil répondre au monde. Ce dernier conteste en bloc les accusations portées contre son client. Cela étant, selon nos informations, juste avant d'être désaisi, le tribunal de la Commune 4 avait élucidé les circonstances de l'assassinat et commençait à se pencher sur le mobile, et donc, sur le volet le plus sensible, les circuits financiers. Près de 30 milliards de CFA, 45,8 millions d'euros, détournés des fonds alloués à la LOPM 2015 à 2019, auraient ainsi été retracées par la justice. Une « évaporation » élaborée, semble-t-il, par le biais de « sociétés-écrans montées par des proches de Karim Keïta », à en croire une source proche du dossier. Sur un document comptable auquel le monde a eu accès, plusieurs sociétés maliennes sont par exemple suspectées d'avoir abrité des détournements de fonds militaires pour un montant avoisinant 1,8 million d'euros, en 2017. « Si l'ombre du fils d'Ibeka plane sur toutes ses pratiques, son nom n'apparaît nulle part », décrypte un ancien opposant. Comme d'autres sources interrogées, ce dernier détaille le même système, des nominations de proches de Karim Keïta à la tête de ministères clés « Défense », « Économie », « Transport », et au sein des instances stratégiques telles que la Direction des Finances et du Matériel. Un réseau chargé afin d'attribuer des marchés de défense à des opérateurs économiques, a mis. Le monde a pu consulter des documents confidentiels du ministère de la Défense, des rapports de la Direction Générale des Marchés Publics, des GMP, et des audits réalisés par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Services Publics, ARMDS. Recensant les contrats passés par ce ministère entre 2016 et 2019, il démontre que l'écrasante majorité des contrats d'équipement des FAMA et de fourniture du ministère ont été attribués à des hommes d'affaires décrits par diverses sources comme liés à Karim Keïta. Son avocat conteste l'effet « Certains marchés se sont aussi avérés, indûment majorés, et ont été « attribués à tort » comme le souligne un audit de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Services Publics, ARMDS. D'après cet organisme malien, cette pratique de surfacturation, consistant pour l'opérateur économique à gonfler les prix sur les équipements militaires facturés à l'État, était répandue. Entre 2016 et 2018, 33% des 91 marchés défense audités ont ainsi été considérés par l'ARMDS comme « irréguliers » ou « non conformes ». Meusekaldi conteste la responsabilité de Karim Keïta dans ses pratiques. « Aucun élément ne permet de dire qu'il est intervenu dans l'obtention de ces marchés », insiste-t-il, tout en reconnaissant que certains de leurs détenteurs étaient des relations de son client. L'avocat français se dit également convaincu que le système d'évaporation financière décrit par le monde « n'existait pas ». Lors des huit ans de règne d'Ibeka, les scandales autour des fonds militaires se sont pourtant accumulés. L'un des plus retentissants fut celui de l'achat, en 2017, de deux hélicoptères Puma d'occasion, en France. Quelques mois plus tard, les appareils se retrouvent cloués au sol, pour des questions de maintenance, selon les mots d'Ibeka. Mais en septembre 2019, le chef de file de l'opposition Soumaïla Sissé, décédé en décembre 2020, demande l'ouverture d'une commission d'enquête. D'après lui, les hélicoptères « ont été achetés dans des conditions très discutables avec de la corruption, de la mauvaise gouvernance. Nous avons peut-être été floués ou nous avons mal évalué la marchandise », admet alors à demi-mot Karim Keïta. Arrive le printemps 2020. À Bamako, la colère de la rue grandit. Qu'importe, l'enfant terrible, affiche un train de vie toujours plus fastueux. Rolex en or au poignet, voyage en jet privé. Aux yeux de ses compatriotes, il incarne les mots du régime. En juillet 2020, la diffusion d'une vidéo le montrant en vacances à bord d'un yacht, en train de faire la fête entourée de femmes dénudées, est pour le peuple l'indécence de trop. Car dans le même temps, au nord et au centre, la guerre fait rage plus de 2770 personnes tuées en 2020 selon l'ONG Armed Conflict Location et Event Data Project. Sous le feu des critiques, le président de la commission défense est contraint à la démission. Mais, dans la capitale, les manifestations s'enchaînent, le peuple réclame le départ de tout le régime. Les casernes s'agitent. Le mot même de détournement ne suffisait pas à qualifier tout l'argent qu'ils ont volé sur notre dos, pendant que nous mourions au combat. Alors certains sous-officiers ont décidé d'agir, explique un officier malien. Allant croire, une liste de plusieurs dizaines de personnes, généraux, opérateurs économiques et politiques, suspectés d'être impliqués dans les détournements de fonds « défense », avaient été dressés. Sur le domicile de chacun, une croix discrète aurait été inscrite pour leur signifier la fin de l'impunité. Le 18 août 2020, Ibeka et son premier ministre sont arrêtés par des colonels. Ceux-ci s'emparent du pouvoir. Karim Keïta, lui, file au plus vite. La légende raconte qu'il fuit vers la capitale de la Côte d'Ivoire, Abidjan, déguisé en femme, avec des mallettes bourrées d'argent. Sa demeure est envahie par les manifestants, décidés à tout piller, du canapé au climatiseur, des portes aux fenêtres. Des quatre bâtiments luxueux séparés par deux piscines, il ne reste aujourd'hui que les murs. Et encore, ils en ont pris certains morceaux, confie un voisin. Dans le salon, une partie du plafond a laissé place à un trou béant. Les manifestants l'ont défoncé à coup de masse. Ils pensaient que Karim y cachait l'argent volé, alors ils ont tenté de le récupérer. À Paris, son avocat maintient qu'il « n'est mêlé en rien » à ces scandales militaires au financier, pas plus qu'à la disparition de Birama Touré. Mais c'est qu'elle dit rappelle la présomption d'innocence dont bénéficie son client et conteste le lien opéré par nos sources entre ces deux affaires. « Ce n'est pas possible », s'exclame-t-il avant de qualifier cette hypothèse de « scénario abracadabrantesque ». À 3000 kilomètres de là, la famille du journaliste reste quant à elle hantée par l'énigme de sa disparition et garde tant bien que mal l'espoir de l'avoir un jour résolu. Source, Le Monde.